Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, à chacune de nos vies. Donne-nous de discerner ta volonté et de la vivre joyeusement au long de ce jour que Dieu nous donne. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Vous êtes le cerf de la terre, mais si le cerf devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lapendet et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien et rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 11 juin 2024, mardi de la dixième semaine du temps ordinaire à Nébé, l'Église nous invite à commémorer le martyr de Saint Barnabé, apôtre. Saint Barnabé nous est connu par le livre des actes des apôtres, qui le dépeint comme un homme de valeur, rempli d'esprit saint et de foi. Barnabé a mis tous ses biens à la disposition des apôtres, y compris que les païens pouvaient entrer dans l'Église sans autre condition que de croire en Jésus, le Messie de Dieu. Le prénom Barnabé signifie « fils d'encouragement ». C'est lui qui a introduit Paul dans le collège des douze en l'initiant au travail apostolique. L'Évangile de ce jour nous propose deux images de la vie chrétienne. Vous êtes le Saint de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ces deux éléments accompagnent notre vie quotidienne, de telle manière que nous n'y prêtons peut-être plus attention. Notre vie est rythmée par des repas, lesquels sont tous assaisonnés par le sel. De même, notre journée se déroule au rythme de la lumière du soleil. L'Évangile suggère que la présence chrétienne à notre monde soit du même ordre. Nous le savons tous bien, la nourriture sans sel est difficilement mangeable et une journée sans soleil est plus dure à affronter. Seigneur, aide-nous pour que notre présence au monde soit sereine et joyeuse. Nous voudrions être ton sel et ta lumière. Sans prétention, nous t'offrons tout ce que nous sommes pour que cela puisse faire une différence, même petite, autour de nous, auprès de ce que nous côtoyons. Frères et sœurs bien-aimés, prions Saint-Banabé de nous obtenir d'abord d'entregrâces en ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !